L'agriculture a évolué au cours des 100 dernières années, passant de l'utilisation de chevaux à l'utilisation de la machinerie lourde. L'agriculture est importante car elle crée des emplois, situer l'économie et surtout nourrir beaucoup de personnes. Les humains croyant que l'agriculture avait été invitée à l'époque mytholique, il y a plus de 7.011. Cette époque, c'est terminé avec les développements d'utilisation en métal. Au des huitième siècle, les humains utilisant les boeufs et les chevaux comme simple technique de labour dans les champs. Cette technique de labour est encore utilisée aujourd'hui mais avec des tracteurs. Dans le ventième siècle, à intradire l'utilisation des machines, d'angas et des pesticides. C'est la rendue accessible et plus abordable dans le pays du tiers-monde. Le plus important en agriculture est le sol. Il y a 5 composantes principales dans un bon sol. Ce sont des minéraux, l'humus, d'eau, des bactéries et d'air. L'humus est très important dans la fertilité des sols. La fertilité est terminée par la quantité de humilité dans le sol. Dans les zones sèches, la manique de humilité limite la croissance des plants. Dans les zones très humides, certaines plantes ont du mal à pousser car il y a trop d'eau et non peut pas produire d'une bonne humus pour faire des plants. Le changement climatique est un gros problème qui affecte l'agriculture. Les températures globales augmentent de la pollution causant des conditions métrogoliques extrêmes et moins ou plus de précipitations. Ma femme est en train de perdre le potentiel de faire pousser des cultures en raison de tout ce puits. Il pleut depuis 3 jours. Tout ce qui j'essaie de cultiver et s'indonner et mettre des animaux dans tout, essayez dans ma grange. Je blâme les gouvernements pour ce problème. Ils doivent encercer de polluter notre planète avant qu'il ne soit trop tard. Le Canada figure parmi les 10 principaux exporteurs mondiaux des produits alimentaires derrière des États-Unis et la Chine. Le Canada exporte beaucoup des grains, canola et des vivants rouges. Les principaux endroits où ils cultiveront ces produits se trouvent en Alberta et en Saskatchewan. L'agriculture est divisée en deux sections. L'agriculture des substances et l'agriculture industrialisée. L'agriculture des substances allurent les agriculteurs cultivant des cultures vivres pour se nourrir et nourrir leur famille. Dans l'agriculture des substances, la production agricole est destinée à la suivre et est principalement destinée aux besoins locaux avec peu ou pas des comels. L'agriculture industrielle est le mouvement ou l'agriculture utilisant des grands champs et utilisant intensif des pesticides et dangles. Les animaux sont mis dans une opération d'alimentation confiée et ils sont force à la mort d'un prix vente par un consommateur. Désadvantages de l'agriculture est Lorsque vous cultivez et stockez les exigences de nourriture, vous pouvez augmenter la population et la maintenir sur une longue période. L'agriculture crée des emplois et stimule l'économie. Trois désadvantages de l'agriculture est L'agriculture a un impact négatif sur l'environnement. L'agriculture prend beaucoup d'espace pour produire de nourriture. Et les sources d'eau peuvent être contaminées par des pesticides. En conclusion, nous devrions tout réduire la pollution de notre planète parce que c'est la seule que nous ayons. Merci d'avoir regardé cette présentation et espère que vous avez appris quelque chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo !